Salut tout le monde, c'est Nass Actu, et là on va regarder une story de Bassem, une vidéo, et après la vidéo je vous dirai mon avis sur ce débat, cette polémique, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Salam Aleykoum les gens, Bassem, Venitieux, 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Sur la tête de ma grand-mère, c'est pas de la démagogie que j'ai envie de faire, c'est pas du tout ça, mais là je vous parle très sérieusement. Moi je demande de m'excuser, je m'excuse, parce que des gens comme moi, sans s'en rendre compte, on est en train de mettre le feu aux poudres. Des gens comme nous, qui ont des vues, restons modestes, des petites vues, c'est nous qui faisons en sorte, limite, que les gamins se battent. Vous avez vu tout ce qui se passe, les maudits 2000, ils sont en train de se massacrer entre eux, mais d'une violence, c'est un truc de fou. A Champigny-sur-Marne, l'autre elle meurt, l'autre, toutes les semaines, il y a des gamins qui tombent, parce qu'ils se sont en brouille avec des autres gamins en bande rivale. Et vous avez vu, de la manière même dont ces gamins, ils tapent, on dirait qu'ils savent qu'ils sont filmés. On dirait qu'ils savent que leur bagarre, elle va tourner sur les réseaux. Et moi le premier enculé, le premier hamar, parce que moi je suis nia, moi je suis là pour transmettre l'information. J'ai oublié qu'il y a des gens qui surfaient dessus, tous les clochards qui mettent leur blaze sur leur snap. Tu vois ? D'ailleurs ça j'ai jamais compris, c'est un paradoxe. Ceux qui taguent leur snap, genre c'est ma vidéo, tu ne la prends pas, personne ne la regarde, vous êtes censé transmettre l'information ou courir après des vues. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. Et c'est à cause de gens comme nous, que les gamins ont des ailes maintenant. Ils se bagarrent, ils filment, ils savent que ça va tourner, oh regarde et tout, ma bagarre, elle a tourné sur les réseaux. Je le jure devant Allah avec tous les défauts que j'ai. Je prends Allah en témoin avec tous les défauts que j'ai. Je ne partagerai plus jamais de bagarre générale entre maudits de mille, entre petites salopes qui se massacrent entre eux à coups de bac de baseball pour des meufs ou pour des histoires. Là c'est ça, ça, plus jamais de la vie. Je partage la hagra. Un mec qui se fait bouler, un mec qui se fait haggar, un mec que, oui, haggar gratuit, là je partage. Des soeurs, peu importe l'origine, elles se font haggar, des injustices, quand on peut dénoncer tout en retrouvant les gens, ça c'est super important. Mais de là à partager des bagarres, faire leur promotion et écrire en dessous, putain je ne comprends pas ces gamins, ferme ta gueule, ne sois pas ingrat. Ils remplissent ta story de merde. Vu que tu n'as rien, tu es vide, tu ne sais pas de quoi parler, tu vis grâce aux infos des gens. Donc moi c'est simple, clair et net, j'ai décidé, wallah, de plus jamais partager ces bagarres-là. Insultez-moi ma grand-mère le jour où je le ferai. Avec plaisir, vous le faites. Wallah l'Azim. C'est parce que c'est super important. Nous sommes des vecteurs et des facteurs, rajoutons, de tout ça et on ne s'en rend pas compte. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on vit dans une époque où un influenceur est plus important qu'un médecin. Un influenceur a plus de pouvoir qu'un professeur des écoles. Un influenceur a plus de pouvoir sur les parents. Il y a des gamins, ils t'écoutent plus qu'ils écoutent leurs propres parents. Et on l'oublie ça. On l'oublie au nom de quoi ? Au nom des vues. Au nom de trucs. Donc allez tous vous faire enculer. Et bien profond. Et pour revenir aux maudits 2000 qui se mettent en spectacle, qui tapent coup de bague de baseball. J'ai simplement envie de vous dire un truc. Et là, je n'ai pas envie de dire, ouais, ce n'est pas bien ce que vous faites. Je n'ai pas envie de partager vos vidéos en tagant mon blase dessus et en disant, c'est un scandale. Non, non. Vous allez voir que la roue, elle tourne. Comme tu as Hagar, comme tu vas te faire Hagar. Maudit 2000, n'oublie pas qu'il n'y a jamais, qu'il y a toujours plus fort que toi. Maudit 2000, n'oublie jamais. Un jour, tu vas marcher avec ta meuf en ville. Tu vas tomber sur des pélos avec qui tu t'embrouilles. Il y a 3-4 ans, ils vont te zigouiller. Maudit 2000, n'oublie jamais. Tout ce que tu feras, on te le fera. Deux, trois beubeux, elles te diront. Qui m'a tout à toutine ? Donc là, j'ai envie de te dire, attention. Il y a des mecs, ils ont ramassé des coups de marteau 5 ans après. Ils étaient à la quête d'un supermarché. Les rancuniers, ils sont venus ratata. Donc faites ce que vous avez à faire. Mais faites-le bien. Et c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Solem. Donc je ne suis pas souvent d'accord avec Bassem. Et là, sur le sujet, oui, je suis d'accord avec lui. Et c'est bien qu'il en prenne conscience. Parce que, voilà, c'est vrai qu'à notre époque, il y avait des bagarres générales. Mais ça n'allait pas loin, voilà. On ne donnait pas des coups mortels, on va dire. On donnait des petits coups. On ne prenait pas masse d'armes non plus. Bon, on finissait parfois à l'hôpital, tu vois. On finissait parfois à l'hôpital. Et à l'hôpital, en plus, le pire, tu crois que tu es tranquille et tout. À l'hôpital, tu dis ouf, et tout. Je me fais soigner et tout. L'autre, il a la main cassée. L'autre, il a aussi la cheville foulée. On se dit, c'est bon. Eh, tu les vois débarquer. La bande adverse aussi, ils débarquent dans le même hôpital. Et ça repart. Il n'y a rien. En plus, il n'y a qu'un mec de sécurité. Ça repart en bagarre à l'hôpital. Mais ce n'était pas filmé, on va dire. Ça n'allait pas très loin, on va dire. Ça n'allait pas très loin. C'est vrai qu'aujourd'hui, où c'est filmé, moi, je parle des années 90, début 2000, tu vois, jusqu'en 2008, on avait nos vieux Nokia 308, ça filmait mal et tout. Quoiqu'il y avait les premières vidéos qui commençaient à tourner sur Internet, sur YouTube, Facebook, à partir de 2006, on va dire 2008. Mais avant, il y avait très peu de trucs filmés. C'était rare, franchement. C'était très, très rare. À part quelques guet-apens sur la police, avec des vieilles caméras qui tournaient juste 12 secondes. Mais aujourd'hui, voilà, c'est des vidéos qui tournent et les faire tourner, les partager. OK, on se dit, c'est de l'information, on partage pour informer. Mais voilà, ça motive certains à faire des bagarres de bandes pour pouvoir les filmer, pour pouvoir se glorifier et dire je suis un show. C'est souvent ceux qui ont le plus à prouver qui sont parfois les plus violents. Parce qu'ils veulent prouver quelque chose aux autres, au groupe. Alors que ceux qui n'ont rien à prouver, qui sont déjà respectés et tout ça, eux, voilà, ils n'ont pas besoin d'en faire trop. Ils n'ont pas besoin d'en faire trop. Ils font ce qu'ils ont à faire quand il faut le faire. Voilà, c'est un mec, voilà, ils ne règlent pas ses comptes, ils se reçoivent de pastèques. En général, c'est toujours des mecs qui ont des mains déformées à force de donner des coups à des gens qui ne payent pas leur dette. Donc, bref, mais c'est pour dire, oui, les influenceurs ont énormément d'influence et il faut s'en rendre compte. Et c'est vrai que moi, ça me ravage quand je vois que des gens sur Internet, quels que soient les sites, incitent les jeunes au clash, à la violence, à l'embrouille. Toujours, et ça fait pas mal de vues, les clashs, ça fait des vues, ça fait des vues. Et les jeunes, ils croient qu'on peut réussir grâce au clash, grâce à la violence. Voilà, moi, c'est comme moi, quand je fais des réactions, des fois, je m'énerve contre Bassem, ça m'arrive de m'énerver parce que je ne suis pas d'accord avec lui sur certaines choses. Mais je ne vais pas jusqu'à l'insulte. Je peux faire de la critique constructive, mais pas insulter les gens, pas aller trop loin, il y a certaines limites. Et voilà, si je regarde toutes mes chaînes réunies, j'ai près de 70 000 abonnés en tout. Quoi qu'il y en a qui sont abonnés à toutes les chaînes, mais c'est un petit noyau dur, on va dire, qui sont abonnés à toutes les chaînes. J'ai 70 000 abonnés sans clash, sans insultes. De manière, maintenant, les réseaux sociaux, c'est devenu bisounours. Tu dis une insulte, vas-y, ça signale, laisse tomber, tu vois, c'est... Et pourtant, tous les grands youtubeurs, influenceurs, snapchateurs, instagrammeurs, youtubeurs, les plus grands, qui ont le plus abonnés, ils ont tous réussi sans clash. Mais aujourd'hui, vu que le clash, ça fait des vues rapidement pour quelqu'un qui commence. Et ça, je trouve ça triste, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, voilà. Je trouve ça dommage et aussi de donner des coups si violents. Voilà, de donner des coups mortels, alors qu'on pourrait éviter de donner des coups mortels. Ok, les bagarres, ça arrive, mais à la limite, se bagarrer, mais pas dépasser certaines limites, comme on dit. Je pense, parce que... Souvent après, ça me rappelle, tu vois, ça me rappelle à l'époque, dans les années 90, les pyramides contre les tartarets. Tout ça, parce qu'il y avait un mec des tartarets, il était au centre commercial des pyramides, ils avaient une embrouille, un mec, il est venu avec un vieux fusil, il lui a tiré dessus, et depuis ça, il n'a pas arrêté. Chaque année, chaque année, les mecs des tartarets, pour l'anniversaire de la mort du jeune des tartarets, ils montent la police, et pour un meurtre, ça a mis le quartier des tartarets et des pyramides pendant des décennies. Après, ça se calme avec le temps, les générations impasses et tout, ça se calme, mais ça reste un petit peu... ça se transforme en rivalité. Dans d'autres quartiers, ça s'est calmé avec le temps. Les guerres de quartier, mais c'était pas beau à voir dans certains quartiers, quand t'es dans un quartier, quand tu regardes dans ta fenêtre, tu vois des gens qui arrivent, qui tirent, qui brûlent les voitures, tout ça, des punitions, comment dire, comment dire, ensuite, des expéditions punitives sur leur quartier, des guets tapants, sur des arrêts de bus, des coups de feu en l'air, des familles qui ont peur, c'est pas des solutions, c'est pas comme ça qu'on donnera une bonne image des rebeux. Ok, de la force, il en faut se défendre, il faut se défendre, mais il y a des limites. Il y a des limites. Tu donnes pas un coup mortel, tu vois, t'évites, t'évites de donner des coups mortels, je pense. Et il faut éviter aussi de faire tourner ces vidéos, parce que c'est un peu le but recherché, c'est de montrer, ouais, mon quartier c'est le plus chaud, on a démonté tel quartier, ouais, regarde, Bassem, il a fait passer la vidéo, ouais, regarde la vidéo, elle est passée là. Je pense qu'on a un pouvoir d'influenceur. Bon, moi, je suis rien, moi, je suis pas un influenceur. Si je réunis toutes mes chaînes, j'ai 70 000 abonnés, c'est trois fois rien. Mais je pense que les influenceurs ont un pouvoir. Et quand je vois des influenceurs qui font des choses bien, tant mieux, tant mieux, je les suis, je regarde ce qu'ils font, ils font des choses bien. Mais quand je vois d'autres qui montrent un mauvais exemple à la jeunesse, je trouve ça triste et dommage. Je trouve ça triste, parce que quand je vois des mecs qui ont je sais pas quel âge et qu'ils font qu'insulter les autres, qu'insulter les gens, les clashs, les clashs, les clashs. Et tu regardes dans les abonnés, t'en as, ils ont 12 ans, 14 ans, ils sont là. Et t'en as même, ils ont 14 ans, 15 ans, ils font des vidéos de clashs, ils insultent des grands, ils insultent tout le monde. Et c'est vrai que quand tu pars de rien, ça te fait des vues. Ça te fait des vues. Mais moi, je suis parti de rien sans insulter et je suis monté sans insulter ma chaîne sur la cigarette électronique, les réactions sur les vidéos snap, des petites vidéos tutos, des petites vidéos, une petite chaîne gaming. Voilà, je me suis fait, voilà, je suis pas non plus Crésus, ni... Mais voilà, j'arrondis un peu mes fins de mois, je me fais quelques billets à chaque fin de mois, quelques placements de produits sur ma chaîne de cigarette électronique. Voilà, j'arrondis les angles. Peut-être qu'un jour, la route tournera... Peut-être, je passerai à 100 000 toutes chaînes confondues. Peut-être même un jour, j'aurai une chaîne à 100 000 abonnés. Et avec de la patience et du travail, pas avec la facilité, l'insulte, tout ça. Voilà, à la base, sur ma chaîne gaming, c'est ça que je voulais passer comme message. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada